Je vous souhaite une très belle soirée pour proposer les questions, ça va être dynamique. Mande la soirée dynamique. Merci beaucoup. C'est intéressant à soirée. Donc, je vais commencer tout de suite. C'est sûr que je vais vous parler de différentes choses. C'est sûr que le dossier du dossier, c'est très, très large. Je vais parler des anciens cuits de Tauperbure, de ce qui se prépare, des nouvelles plateformes telles qu'on les conçoit à l'heure actuelle pour le Québec. Je vais vous parler de vos sources d'eau potable. Je vais parler des distances séparatrices entre les sources d'eau et les futurs cuits d'hydrocarbures, etc. Alors, tout de suite, déjà, à la dernière... Pardon? On a commencé avec le film. Le film? Ah oui. Ah, bien moi, j'étais très moche par terre à ton caractère. Par terre, moi, je suis assuré que c'est... On avait parlé la semaine passée, là, parce que c'est une question de... Parce que vous avez aussi des gaz de chiste. Est-ce que vous êtes un peu tout au courant de ce que c'est réellement un gaz de chiste? Puis, comment ça s'exprime? Oui, bon, est-ce qu'on peut le dire? Oui, bien moi, je pense que... Après ma présentation, c'est votre administrateur aussi. Oui, comme tu le dis. OK. Donc, moi, ça fait quelques semaines que je fais la tournée dans la MRC. Puis, la dernière fois que j'étais dans la localité voisine, je me suis posé des questions sur les changements climatiques, est-ce que ça existe? Oui, oui, ça existe. Et puis, on est dans une période de récoulement planétaire. Donc, ici, il y avait un article qui est paru de quelqu'un qui a été intitulé « L'homme multiplie par 170 la vitesse de transformation du climat. » C'était tiré d'un article scientifique qui s'appelle « L'équation de l'anthropocène » parce qu'on est dans une nouvelle ère géologique, une ère géologique qui est, on pourrait dire, donc affectée par la marque de l'homme, de l'être humain. Tel que je l'indique ici, c'est que depuis 7 000 ans, le climat se refroidit tranquillement à de l'ordre de 0,01 degrés par siècle. Sauf que, malheureusement, depuis qu'il y a l'avènement des combustibles fossiles, avec l'être humain, eh bien là, on est dans une situation où la planète en entier se réchauffe 1,7 degré par siècle. Donc, c'est de là le facteur de 170 fois plus vite. La situation, comme on peut le voir ici, depuis qu'on a des mesures météo dans les années 1900, on voit en bleu, les températures étaient plus faibles qu'aujourd'hui. Ça, c'était la courbe pour l'année 2016. Donc, on peut voir que les années récentes sont plus chaudes que les années anciennes. On peut voir que la différence, là, a déjà dépassé 1 degré Celsius à l'échelle planétaire. C'est important que je vous dise à l'échelle planétaire parce qu'il y a les océans, il y a la Terre ferme, et la Terre ferme se réchauffe plus vite que les océans, évidemment. Et autre chose, c'est que plus on se rapporte des zones, plus le réchauffement est important. Ici, c'est le consortium Uranos pour le Québec. On peut voir qu'à l'heure actuelle, la tendance, c'est un réchauffement de 10 degrés centigrade par siècle. C'est immense. Donc, il va vraiment falloir agir. Et pour agir, il faut évidemment, comme le disait Hubert Reeves, un scientifique que vous connaissez certainement, à RPI en 2011, lorsqu'on parlait des gaz de schiste, il disait qu'il ne faut pas se lancer dans le pétrole, le charbon, le gaz naturel et le gaz de schiste. C'est une mauvaise direction. Il faut aller vers les énergies renouvelables. Pourquoi? Parce que ça nous permet de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Ici, on a un graphique qui nous montre que plus on retarde, comme ici, la courbe en bleu, c'est si on se met à agir en 2030, il va falloir les diminuer drastiquement, nos émissions. Donc, on a intérêt à agir rapidement, c'est-à-dire essayer de les diminuer le plus tôt possible. Et là, on peut voir qu'à l'heure actuelle, trois ans plus tard après ce que le scientifique a fait ce graphique-là, il s'aperçoit que si on attend 2030, il va être trop tard. Il y a maintenant sur Internet plusieurs sites où on peut voir des cadrans qui nous indiquent combien il nous reste d'années avant de dépasser le seuil de 2 degrés Celsius de réchauffement planétaire. On peut voir que là, hier, il nous restait 19 ans, 265 jours, etc. Évidemment, c'est un seuil. Est-ce que c'est plus important ce seuil-là de 2 degrés que celui de 2.1 ou de 2.2 ou peu importe? Mais c'est juste pour nous donner une indication. Et plus on attend, plus on va être prêt avec le réchauffement. Et ce réchauffement-là, ce qu'il faut bien se rendre compte aussi, c'est qu'il ne va pas arrêter en 2100, parce que les scientifiques qui font des calculs pour 2100, il va encore se poursuivre pendant des siècles et des siècles, parce que l'énergie est amagasinée dans les océans. Donc, pourquoi le gaz de schiste? Pour qui le gaz de schiste? Eh bien, Nathalie Normandeau, à Tout le monde en parle, en 2010, avait dit que c'est pour préserver nos systèmes de santé et pour préserver notre système scolaire. Il fallait faire du cash, et pour faire du cash, il faut exploiter le gaz de schiste au Québec. Je ne suis pas sûr qu'elle avait fait les quelques-uns qu'il fallait, elle répétait ce que l'industrie gazière lui disait cette époque. Comme il y avait de la grande citoyenne, Jean Charest lui-même a été invité à Pimon-en-Barre, où il s'est invité, j'en sais trop rien, je ne suis pas dans le secret des dieux, sauf que lors de son entrevue, à 3 minutes 40, il dit qu'on va faire une loi avec les standards les plus élevés au monde. Il s'agissait d'une loi pour encadrer le développement des hydrocarbures. Les hydrocarbures, c'est quoi? C'est le gaz, c'est le pétrole, c'est le chambon. Donc, il dit ça à 3 minutes 40, on va faire une loi. À 5 minutes 50, il dit qu'on n'est pas des experts dans le gaz de schiste, le gouvernement ne connaît rien là-dedans. Donc, on va faire une loi. Avec qui? Pas clair du tout. À 7 minutes, il dit, de toute façon, c'est déjà encadré, et pour l'essentiel et pour l'avenir, c'est amplement encadré. Autrement dit, inquiétez-vous pas, loi pas loi, l'industrie ne pourra pas fonctionner en carbone. Sauf que ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé, ou ce qui est en train de se passer à ce moment-là. Quelques années plus tard, il y a eu l'avènement du Parti québécois. Martine Ouellet a dit, il va y avoir un moratoire, inquiétez-vous pas, il n'y aura pas de développement de gaz de schiste à la vallée du Saint-Laurent. Benyon, qui est encore le président de l'Association pétrolière et gazière du Québec, dit, ben écoutez, le moratoire permanent, ça n'a pas d'impact sur nos opérations, sur nos affaires, sur le cours normal de nos affaires. Pourquoi qu'il dit ça? Pourquoi dit-il ça? C'est parce que le prix du gaz est devenu maintenant trop bas pour ce qu'il fait, afin que le Québec soit intéressant pour ces compagnies-là. Donc, moratoire, pas moratoire, lui, ça l'embarrasse pas. En 2014, il y a eu un deuxième bas pour le bureau d'audience publique sur le gaz de schiste et la conclusion, c'était que c'était trop avantageux pour le Québec en raison de ce que ça nous coûte et puis des externalités qui vont venir. Donc, c'est qu'est-ce que ça va nous coûter aussi après, une fois que l'industrie va être partie. Donc, c'était décembre 2014 à 15 décembre. Deux jours plus tard, au téléjournal, le premier ministre Couillard dit, ah, ben oui, le rapport du GOP le dit clairement, il n'y aura pas d'exploitation de gaz de schiste au Québec. Bon, c'est ce qu'il dit. Sauf que le lendemain, dans les journaux, il ne dit pas la même chose. Il dit, je n'aime pas les moratoires, parce que tant que vous mettez un moratoire, vous verrouillez la porte. « Je veux que les portes restent ouvertes ». C'est assez clair. Et je crois que cette façon de le voir, c'est encore la même qui perdure aujourd'hui. Le 8 avril 2015, il y a eu des études environnementales stratégiques qui ont suivi le bureau d'audience publique. Et à ce moment-là, Philippe Couillard dit, bon, selon les études, le gouvernement, les études indiquent que le gouvernement a l'intention d'ouvrir toute grande la porte à l'exploitation pétrolière et gazière. Même le gaz de schiste est évoqué, selon ce qu'a constaté le journal Le Devoir. Donc, il y a eu beaucoup d'études qui ont été commandées par le gouvernement, avec des mandats assez précis, rédigés par des universitaires qui ne sont pas nécessairement indépendants. Et ce qui en est arrivé, c'est que finalement, ça disait, bien là, on en connaît assez, on peut y aller. Donc, c'était le 8 avril 2015. 10 novembre 2015, on voit ici le ministre de l'Énergie, Pierre Arcand, qui est au congrès de l'Association pétrolière et gazière du Québec. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit « le gouvernement va fournir à l'industrie un environnement réglementaire stable et prévisible ». Il dit ça pourquoi? Parce qu'il est en train d'écrire la future loi sur les hydrocarbures, qui va apparaître quelques mois plus tard, le 7 juin 2016, et je vais vous en parler un peu plus tard. De cette loi-là. Revenons un peu en arrière, sur ce qui se passait dans les années 90-2000, il y avait quand même de l'exploitation gazière ici au Québec, et pétrolière un peu plus à l'est. Donc, ici, on peut voir trois rivières, Québec, on se situe ici, et les compagnies qui détiennent les permis, c'est la compagnie Caster, ici dans la région. En 2016, sur une carte du journal Le Devoir, on voit encore les permis d'exploration gazière et pétrolière dans la vallée du Saint-Laurent. Et on voit que maintenant, la couleur a changé, c'est l'Espagnol Repsol, qui a racheté, ou qui a, oui, si on peut dire, qui a englobé l'ancienne entreprise Talisman Energy, qui maintenant fait partie du consortium Repsol, qui est une compagnie espagnole. Il y a un autre permis qui touche la localité de Sainte-Françoise, on va le voir plus précisément, plus loin, c'est Intragaz. Intragaz, c'est une compagnie qui est à trois rivières, une compagnie québécoise. Si on regarde à la grandeur du Québec, on a la vallée du Saint-Laurent, on a le Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Anticosti, Lac-Saint-Jean. On peut voir qu'il y a des permis un peu partout, mais en fait, un peu partout, ça dépend beaucoup du sous-sol. Comme on peut le voir, dans les bases-terres du Saint-Laurent, c'est en bleu, on a des permis. On a des permis dans les Appalaches, on a des permis Anticosti. Mais évidemment, là où il y a de la roche ancienne, qui ne contient pas des hydrocarbures, Shawinigan et tout ce qui est au nord, évidemment, il n'y a pas de permis. Parce qu'il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de fossiles, il n'y a pas eu de matériel organique qui s'est déposé dans les roches, non. Il n'y a pas de permis dans ces endroits-là. Sainte-Françoise, si vous connaissez votre inversée, vous êtes ici, côté Est. Et là, je vais vous montrer des cartes que j'ai prises hier sur le site du ministère de l'Énergie. Il y a moyen de zoomer, de voir précisément votre lot, votre terrain, et voir si vous êtes sous permis ou pas sous permis, si vous avez un puits d'hydrocarbures à proximité ou non. Donc, ça, c'est la carte. Ici, Saint-François, c'est la municipalité qui est presque carré, qu'on voit là. Et ce qu'on voit apparaître, ce sont les levées sismiques. Parce qu'en cours, depuis les dernières décennies, il y a eu, le long des routes, des camions vibraux qui ont passé et qui ont essayé d'évaluer ce que contient le sous-sol, essayer de voir les couches de roche, comment elles sont alignées, etc. Je continue. Il y a des puits d'hydrocarbures. Ici, il y en a qui sont près des limites des municipalités d'hydrocarbures. Donc, ici, il y en aurait trois qui sont carrément dans la municipalité de Sainte-François. Puis, il y en a un quatrième qu'on n'est pas sûr si c'est à Leclerville ou à Sainte-François. Sauf que quand on regarde avec Google Earth, une vue satellitaire, on peut voir qu'il y a un chemin d'amnés qui vienne sur peut-être une ancienne, un ancien site de forage. Donc, le puits A168, qui était foré des années 70, serait probablement à Sainte-François et non pas à Leclerville. Donc, ça vous ferait un quatrième puits probablement du Leclerville. Vous avez aussi un puits qui est devenu un peu célèbre depuis A1910, parce qu'il a fait la une des médias lors de l'année 2014. On reconnaît ici Serge Fortier. Il y avait aussi Marc Durand, l'ingénieur géologue, qui avait pris des mesures pour essayer d'estimer quelles étaient les fuites de gaz aux abords de ce puits-là. Mais ce n'est pas facile, parce qu'il y a des fuites le long de tuyaux, le long de l'évent. Mais il y a des fuites aussi au travers des rochers, donc c'est difficile de les caractériser. Et tout le territoire est sous permis d'exploration. On voit ici les lignes qui sont en mauve, que vous voyez peut-être un peu moins bien, parce qu'il y a des lignes en rouge et des lignes en mauve. On peut voir qu'il y a des permis qui portent des numéros. On a trois permis ici, qui couvrent 100 % de la superficie de la localité. Votre localité fait 87 km². Les deux permis englobent toute la localité. Donc, une compagnie qui détient les droits pourrait forer n'importe où à Saint-Transport. Le permis fait 250 km² pour le permis de la compagnie espagnole. Et l'autre permis fait 100 km². Évidemment, ça déborde sur les municipalités qui sont à côté. Et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on est dans la zone qu'on dit de l'Utica, parce qu'on est dans les plateformes des basses-terres du Saint-Laurent. Donc, tout ce qui est en bleu, on reconnaît encore Sainte-Françoise. Et les Appalaches sont juste à côté. Du côté de Villeroy, etc. On est du côté des Appalaches. Mais ici, on est encore dans la plateforme des basses-terres du Saint-Laurent. Et dans la plateforme des basses-terres du Saint-Laurent, on a toute une série de roches. On parle de schiste, de chêne en surface. Le chêne de Lorraine, on appelle ici le chêne de Nicolet. Le chêne d'Utica. Ensuite, on a des calcaires. On a des dolomies. Et puis ensuite, on arrive au granit complètement en bas. J'ai pris un puits ici à Sainte-Françoise, le puits de chêne de 1971. Et j'ai tracé les différentes couches de roches. Et on peut voir qu'on a du chêne de Nicolet sur plus d'un kilomètre, 1,5 kilomètre. Ensuite, on a du chêne d'Utica un petit peu. Ensuite, on a des calcaires, des grès, etc. On s'en va vers le socle pré-cambrien qui est à peu près 3 kilomètres. Autrement dit, 3 kilomètres plus bas, on est un peu comme dans le bouclier canadien. Toutes les couches de roches sédimentaires sont tout-dessus. Gaz de schiste. Si on regarde encore la zone du gaz de schiste, on peut reconnaître que Sainte-Françoise est vraiment à mi-chemin, en plein dedans. Et on peut voir qu'il y avait déjà des puits à proximité, des puits qui sont en rouge et des puits qui ont été fracturés. Donc, la zone est vraiment intéressante. Pourquoi elle est intéressante? Parce que les puits se trouvent dans un corridor, en rouge ici, où la profondeur est entre 1 et 2 kilomètres. Donc, pas trop profond, puis suffisamment profond pour ne pas affecter les nappes créatrices. Autre chose intéressante, on est ici dans la zone en rouge aussi. Ça fait au moins 100 m d'épaisseur, le chêne d'Utica, ici. Si c'est quelques mètres, ce n'est pas intéressant pour l'industrie, parce qu'elle n'a pas grand-chose à aller récupérer. Mais à plus de 100 m, ouh, là, ça les intéresse. Donc, vous êtes encore dans une zone à risque, si on peut le dire, de cet ordre-là. D'ailleurs, il y a eu des cartes de la Commission géologique du Canada. Et j'ai reporté un point ici, selon les coordonnées ITM, puis ici, à Sainte-Françoise, on est dans une zone où il n'y a pas mal de gaz. Ce n'est pas encore des sweet spots en rouge, là, mais il y en a plus qu'ailleurs. Il y en a plus qu'à Bécampo, il y en a plus qu'à Montréal, il y en a plus qu'à Trois-Branches. Donc, j'ai fait un calcul à partir de cette figure-là. Et ça dit que ce que contient le sous-sol, si on prend toute la municipalité de Sainte-Françoise, c'est 30 milliards de pieds cubes par kilomètre paré. Et si on prend un taux de récupération de 20 %, donc on a récupéré un cinquième, bien, 503, on aurait 520 milliards de pieds cubes. Et comme 1000 pieds cubes vaut 3,50 $ sur le marché, eh bien, vous êtes assis sur 1,7 milliard de dollars actuellement. Donc, ça a l'air très intéressant. Et c'est pour ça que Mme Normandeau disait, si on veut vraiment voir loin dans l'avenir, si on veut que le Québec soit prospère, 1,7 milliard de dollars juste à Sainte-Françoise. Imaginez-vous ailleurs. Bon, on continue. Quand on fait le calcul, on s'aperçoit qu'il faut poser des plateformes avec des puits, des plateformes qu'on dit multipuis, je vais vous en montrer tout à l'heure. Et quand on part, bien, ça coûte quelque chose. Ça coûte environ 16 millions de dollars par puits. 8 à 10 millions pour le forage, mais il y a aussi le raccordement, le traitement du gaz, etc. Mais ici, au Québec, c'est de cet ordre-là, selon les différentes études que j'ai consultées. Donc, si on a 15 plateformes à 8 puits, parce qu'on a besoin de drainer toute l'administralité, qui est quand même de 85 kilomètres carrés, eh bien, ça va coûter 1,9 milliard de dollars. Donc, c'est pas rentable. À l'heure actuelle, ce n'est pas rentable de venir forer à Sainte-Françoise. Sauf que si le prix du gaz n'était pas de 3,50 $, mais il montait à 5, 6 et 7 dollars le milieu de piqueux, bien là, c'est plus vrai ce que je dis. Là, ça peut devenir intéressant pour l'industrie de venir à Sainte-Françoise. Parce qu'il y a quand même pas mal de gaz. Et comme je vais vous le montrer, il y a de la place pour mettre des plateformes de forage. Du côté minier, il y a des zones qui sont exclues du domaine minier. Ici, on a Sainte-Françoise. Et puis là, on peut voir qu'il y a des petites zones ici, comme ici, on a l'arboréton de Leclerville, etc. On a des zones de villégiature, ou des zones où les compagnies minières peuvent venir, mais sous certaines conditions. Et il y a des contraintes majeures, comme le noyau de Sainte-Françoise, là où nous sommes. Même chose ici pour Fortierville, etc. Et il y a la ligne Hertel-Descantons. Les compagnies minières ne peuvent pas forer en dessous de la ligne. C'est défendu. Et il y a d'autres zones à vocation écologique du côté de Villeroy. Donc, on voit bien que du côté minier, il y a des zones qui sont exclues. Mais du côté d'hydrocarbures, il n'y a pas de zone exclue. C'est 100%. Sauf les cimetières. Ce n'est pas grand chose que les cimetières. Donc, si on regarde maintenant la situation des puits d'eau, Sainte-Françoise est ici. Sur les cartes du ministère de l'Environnement du Canada, vous les voyez bien. Il y a des ruisseaux où on voit que l'eau s'écoule dans une certaine direction. En général, c'est vers des chaillons. C'est vers le fleuve. Et ici, on peut voir qu'on a des puits d'eau potable. Et il y en a plusieurs. Il y en a presque une centaine. Et certains vont jusqu'à plus de 100 mètres de profondeur. Vous devez le savoir mieux que moi. Peut-être que vous en avez un. Parce qu'il n'y a pas de système d'eau. Il n'y a pas d'aqueduc ici à Saint-François. Donc, s'il n'y a pas d'aqueduc, il y a des puits. Et les puits sont ici. On les voit, là, le long des rangs. Donc, il y a des normes de protection de l'eau. Celle que je vous parlais, il y en a une qui est de l'ordre verticale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas forer à l'horizontale trop près des couches d'eau. Cette norme-là, c'est des élevés d'hortel qui l'a posée au mois de juillet 2014. Elle a dit que ce n'est pas de forage à 400 mètres sous la base d'un aquifage. 400 mètres. Dans les beaux dessins de l'industrie, en général, on a notre puits verticales, notre puits horizontales, la facturation. Ça se passe à 4 km. C'est tout le temps ça qui donne, en moyenne, plus d'un mille. Mais souvent, les dessins sont comme ça, 4 km. Ici, on l'a vu tantôt. À partir de 1, 1,5 km, les compagnies vont venir forer. On va être au-delà du 400 mètres. Donc, il n'y aura pas de... La protection, elle est là, d'après les normes. Donc, les compagnies pourront forer, pourront fracturer, parce que le 400 mètres est respecté. La protection horizontale, c'est 500 mètres. 500 mètres entre votre puits d'eau et le futur puits d'hydrocarrie. Si on reporte ça sur la carte que je vous ai montrée, vous voyez ici le cercle, c'est l'équivalent de la zone de protection de 500 mètres. Autrement dit, une compagnie ne pourrait pas venir forer à l'intérieur du cercle, mais elle pourrait venir forer à côté. Tout le monde a compris? Donc, il y a un autre règlement qui existe. Là, je veux vous montrer que les zones où on retrouve des plateformes de forage, ici il y en a une à Fortierville, on la voit ici, elle est toute petite. Et si je la rapporte sur la carte, vous voyez ici, vous avez dessiné un petit rectangle d'un petit carré jaune, c'est l'équivalent d'une plateforme à vie de puits. Ici, il y en a une autre. Donc, vous voyez, il y a deux plateformes. Il y a moyen de forer là, parce qu'on est à l'extérieur de la zone de protection de 500 mètres. Tout le monde est d'accord. Mais, à partir de ce pad-là, on peut drainer tout ce qui se passe en dessous, dans le sous-sol. Ici, si on a quatre puits, c'est de cette distance-là, un peu plus de deux kilomètres. Si on a huit puits, bien c'est cette distance-là, c'est plus de quatre kilomètres. En fait, c'est 5,4 kilomètres. Ça, c'est les plateformes qui s'en viennent pour le Québec. J'ai assisté au congrès de la solution pétrolière et gazière. C'est des plateformes à huit puits qui peuvent drainer entre 5 et 6 kilomètres quand même. Donc, vous voyez que c'est respecté. Il y a de la place, ça passe. Évidemment, ici, il pourrait en avoir un pad et on pourrait ajouter quatre puits après, mais ça va être plus grand comme surface de drainage. S'il y avait un périmètre de protection de 2 kilomètres, ça, c'est le règlement de Saint-Brenne-Aventure, le règlement de Gaspé, le règlement que certaines municipalités ont adopté, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait au moins 2 kilomètres entre le puits d'eau potable et le futur puits d'hydrocarbure, le puits de gaz ou de pédroir. C'est ce cercle-là. On voit que c'est plus grand. Si pour chacun des puits, on a un cercle de 2 kilomètres, on voit qu'il y a beaucoup moins d'espace disponible dans la municipalité. Il en reste très, très peu, mais il en reste. Comme ici, imaginons qu'on a toujours notre pad, là, avec notre surface de drainage. Eh bien, ça marche. On est à l'extérieur des cercles. Vous voyez ici? Je suis à l'extérieur des cercles. Il y a moyen de mettre des plateformes multiples. D'où ma question, à partir de quelle distance on pourra ou on ne pourra plus mettre des plateformes multi-puis à Sainte-Françoise? Parce que votre cas est assez particulier. Vous avez beaucoup de puits d'eau potable. Dans un certain sens, c'est comme si c'était la protection. Mais d'un autre côté, si la protection n'est pas suffisante, vous allez perdre votre eau. Donc, c'est important que vous fassiez l'exercice. Ne serait-ce que pour votre situation à vous, où vous êtes placé dans telle âge, etc. On pourrait y revenir plus tard. Mais il ne faut pas oublier que le règlement de M. Horkin, du ministre de l'Environnement, il dit que c'est de la tête du puits à votre puits d'eau à vous. C'est la distance, là, il faut qu'elle soit plus grande que 500 m. Ici, on a l'exemple où on a une distance de plus d'un kilomètre, peut-être deux. Et là, il y a un puits latéral, à l'horizontale, qui passe en dessous. Et cette distance-là n'est pas considérée dans le règlement du ministère de l'Environnement. Il ne tient compte que de la distance entre la tête du puits et votre puits à vous. Donc là, il y a un problème, un gros problème, qui n'est pas résolu. C'est pourquoi que des municipalités avaient dit, « Bien là, ce n'est pas assez, 500 m, il faudra au moins deux kilomètres, la longueur de la section horizontale. » Mais à l'heure actuelle, les longueurs de la section horizontale, c'est entre deux et trois kilomètres. Donc, on pourrait encore se poser la question, c'est-tu suffisant? Ou alors, on pourrait dire, « Bien au moins 500 m à partir du bout de la section horizontale. » Ce serait déjà plus logique. Ne pas oublier aussi que depuis longtemps, au Québec, il y a eu un projet qui s'est appelé le projet Villeroy. Villeroy, vous pouvez connaître ça mieux que moi. Moi, j'habite à Trois-Rires. Villeroy, c'est la localité d'à côté. On sait que du chêle fracturé, du chêle qui est déjà fracturé, naturellement. Donc, en 89, au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, ça s'appelait avant le ministère des Ressources naturelles, il y avait des géologues qui disaient, « On va aller forer à l'horizontale là-dedans, on va aller recueillir tout le gaz. » Parce qu'à Villeroy, le chêle est déjà fracturé. Dans ce temps-là, on ne faisait pas de la fracturation hydraulique, mais on savait raisonner quand même. En 2013, il y a eu des hydro-géologues qui ont regardé dans la région, dans toute la université de Bécampo, et ont constaté aussi qu'il y avait du chêle qui était fracturé. Et à cause de ce chêle fracturé-là, il y avait beaucoup de puits d'eau qui avaient des concentrations de méthane, de gants naturels, assez élevées. Et on dit, « Bien, c'est normal, le chêle est fracturé, puis des poids fondants, le méthane remonte. » Remonte en surface et affecte certains puits d'eau potable. Donc, le chêle est fracturé, ça intéresse l'entreprise, mais il y a un désavantage, comme le disent les hydro-géologues, c'est qu'on est dans une zone à risque. Parce que, naturellement, notre sous-sol n'est pas imperméable. Les compagnies nous disaient tout le temps, en 2010, « Pas de problème, il y a une couche d'argile, de schiste, d'un kilomètre, ça mord tout. » Mais là, les hydro-géologues, ce n'est pas ce qu'ils disent. Donc, les plans d'industrie, c'est d'aller entre Nicolet et Saint-Antoine-de-Tilly, c'est la zone d'intérêt, ils se sont dit, « On va mettre des plateformes multiplies partout, c'est ce qu'on représente ici, avec les rectangles rouges. » Et puis, ils nous disent, « Bien, là, il y a quand même des zones où il y a du patrimoine, où il y a des immeubles, etc. » « Bien, on ne pourra pas aller là. » Fait qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait peut-être la moitié de la MRC qui était susceptible de recevoir des plateformes de base. Mais ici, dans la région, il y en a de la place. Je vous l'ai montré tout à l'heure, mais l'étude du ministère montrait aussi qu'il y avait de la place. Ça, c'est un schéma. On peut voir la plateforme multiplie. On en a un, deux, trois, quatre, huit. On peut voir qu'on a des branches à l'horizontale. Il y en a d'autres branches qui peuvent aller dans l'autre direction. Et ça, c'était ce qui était prévu par le Québec en 2010. Maintenant, comme je vous dis, c'est 6 km² qu'on peut drainer. Et une fois qu'on a fracturé, on peut voir que tout le sous-sol, toute la couche de roche ici qui est en gris foncé, elle est devenue perméable. Pour permettre au gaz, ou s'il y avait du pétrole au pétrole, de remonter par le puits et d'accéder ici, là en haut, à la plateforme multiplie, puis être recueillie, puis traité, etc. Puis on pourrait même imaginer, si le seuil était suffisamment épais, qu'il aurait eu comme des fourches, des puits horizontaux à différentes hauteurs, différentes profondeurs. Ce qui ne sera probablement pas le cas ici, quoique dans le seuil de Nicolet, on retrouve aussi pas mal de gaz. Donc, je n'exclurai pas d'emblée. Et il faut imaginer que toutes ces plateformes-là vont être reliées par un réseau de gazoduc. Comme on le voit ici aussi. Et ici, c'est une photo en Pennsylvanie où on peut voir les gazoducs qui relient les différentes plateformes. On en voit ici quelques-unes, peut-être cinq ou six. Puis on peut voir que les gazoducs doivent vraiment passer sous terre, donc il faut les construire. Mais une fois qu'ils sont construits, on ne peut pas faire ce qu'on veut. On ne fait pas ce qu'on veut au-dessus d'un gazoduc. Et à la surface, bien évidemment, il y a la production du gaz, mais il y a aussi tout ce qui est son traitement, etc. La compression pour la cheminée dans le réseau de distribution, éventuellement le gaz métro. Dans le Dakota du Nord, je vais aller vite, je vais juste vous montrer que en 2009, on ne voyait pas de zones de génie-divant, on ne voyait pas. Puis là, on voit qu'en 2016, vous voyez les petites plaques qui apparaissent là, toujours rectangulaires ou paroles, ce sont des cartons de corage. Avec les parties latérales, on voit apparaître, ça c'est en 2016. Et en 2017, vous voyez la même échelle. On voit toutes les latérales. Il y en a beaucoup. Là, ils sont en train de faire ce que les schémas vous montraient tout à l'heure. Allez drainer, exploiter, fracturer l'ensemble du sous-sol rocheux. Je l'ai pris au hasard, cet exemple-là. Vraiment, j'ai été sur Internet, puis je suis arrivé direct là-dessus. Bon, je vais aller un peu plus loin, juste pour vous signaler que les produits chimiques utilisés pour faire le forage de la fracturation hydraulique, c'est toxique. Ici, il y avait une vingtaine de vaches qui ont bu du liquide de fracturation qui s'était échappé d'une citerne et ils sont mortes après une heure. Au Québec, on peut voir ici à Saint-Édouard, on a déjà fait de la fracturation hydraulique. Et là, arrive la loi sur les hydrocarbures, la loi 106. C'est une loi qui dit « Mise en œuvre la politique énergétique 2030 et modifiant diverses dispositions législatives. » Ils n'ont pas dit qu'ils étaient en train de faire une loi sur les hydrocarbures. Ça ne dit pas que là-dedans, on va parler de fractures. Le titre est comme ça pour pas que la population soit alertée. Moi, je trouve ça un peu... Je trouve ça dommage. Au niveau de transparence, le gouvernement qui a, il n'a pas du tout. Donc, je vais aller un peu plus vite là-dessus. Juste pour vous mentionner quelques articles de la loi. Il y en a un, l'article 7, qui dit « Toute personne qui découvre dans son terrain du gaz, dont le débit est continu, doit en avertir le ministre. » Donc, si vous voyez des vœufs qui sortent continuellement le printemps de votre terrain, vous devez avertir le ministre. C'est une nouvelle disposition de la loi des hydrocarbures. Sur la loi sur les mines, ce n'était pas comme ça. Si vous trouvez un puits ancien, même chose. Vous devez aller le déclarer au ministère. Le ministère va avoir un registre et les notaires vont évidemment consulter ce registre. Donc, à terme, lorsque vous allez vendre votre terre, ça va être inscrit. Ça va être inscrit si vous avez un puits abandonné, un puits orphelin, etc. Donc, la licence d'exploration, qu'est-ce qu'elle donne? Elle donne au titulaire le droit d'extraire les hydrocarbures. C'est important. Elle dit que la période de validité, c'est 5 ans, renouvelable selon les conditions que le gouvernement détermine par règlement. Le règlement, nous ne l'avons pas encore. Ça va être 400 pages de règlement, comme on aura à lire. Mais pour le moment, la loi, elle dit ça. Pas plus ni moins. Il y aura un comité de suivi pour chacun des permis d'hydrocarbures, permis de recherche. Il y aura un comité de suivi consulé d'un citoyen, etc., qui va être formé par qui? Par la compagnie titulaire du permis. L'accès à la propriété, bien évidemment, 30 jours à l'avance, le propriétaire sera averti. Et il va être... Ça, c'était dans le projet de loi 106, rien de plus. Mais maintenant, dans la loi sur les hydrocarbures, il doit avoir l'autorisation écrite du propriétaire. Maintenant, à défaut, le titulaire ne peut accéder au territoire. Il y a quelque chose qui s'est rajouté lors de la nuit du 10 au 11 décembre, quand ils ont voté la loi sous Bayon. On a gagné ça. C'est que, comme auparavant dans la loi sur les mines, ils doivent avoir l'autorisation de ce propriétaire pour aller en surface, pour accéder au sous-sol qui leur appartient. Mais si, admettons, qu'ils viennent, puis que, maintenant, on me dit tout ce que ça se fait, et qu'on dit non, ça fait quoi, ça, on est... Ils vont aller voir quelqu'un d'autre. Ils vont faire tout exproprier. Ils peuvent exproprier, mais ça va être à l'étape d'exploitation. C'est l'article 55 qui a dit que elle peut acquérir ses droits réels et ses liens par expropriation. Ça, c'est si vraiment la situation devient avantageuse. Ils s'aperçoivent qu'ils ont un puits ou un gisement de classe mondiale, comme ils disent. Évidemment, rendu là, ils vont exproprier. Imaginons Aldemans, imaginons Galt. Galt, je ne pense pas que ça va déranger grand monde, mais Aldemans, s'il y avait un gisement pétrolier, avec la voie s'il y a au carburant, il pourrait exproprier les gens qui sont sur la rue là-bas à la cité de la rue forêt. J'essaie d'aller vite, bon, expropriation, etc. La fracturation, dans le projet de loi, le mot fracturation, n'apparaissait pas, on parlait de stimulation physique. Et là, il a fallu vraiment que les partis d'opposition travaillent longtemps pour leur demander « oui, mais il y aura du facturation ou non, inquiétez-vous pas, ça va apparaître des règlements ». Finalement, le 10 décembre 2016, pendant la nuit, l'amendement 53 dit que le titulaire d'une licence qui réalise des travaux de facturation doit être titulaire de l'autorisation de facturation. On doit obtenir la permission du ministère de l'énergie et des ressources naturelles. Donc, pourquoi avoir un permis s'il n'y a pas de facturation? C'est clair que la loi sur les hydrocarbures permet la facturation. Donc, je vais un peu plus vite, juste pour vous mentionner que la facturation, évidemment, ça risque de fracturer les communautés. On va le voir dans notre petit fil. Les réactions, bien évidemment, l'UPA n'est pas contente. Eux autres, l'UPA, ils demandent à ce que tout le domaine agricole ne soit plus dans le domaine des hydrocarbures. Autrement dit, que les compagnies des hydrocarbures ne puissent pas forer dans nos régions agricoles, dans nos territoires agricoles. La loi 106, on voit que c'était comme un bulldozer qui permet l'arrivée des grazières. Ça, c'est la FQM, je crois que je vais en parler plus après. Ici, on voit le maire de Bécancourt qui s'opposait au projet de loi 106. Il disait que ça n'avait pas d'allure de la manière dont c'était écrit, mais à l'heure actuelle, on ne voit pas qu'il bouge beaucoup depuis ce temps-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, soit on fait des grosses manifestations comme c'était le cas le 22 avril 2012, soit on se lance dans les énergies renouvelables comme ici, le solaire éolien. On voit ici, là, 2850 fois l'énergie que nous dépensons présentement sur la planète pourrait être résolue par l'énergie solaire. Donc, il y en a en masse de l'énergie solaire. Ce n'est pas ça qui manque. L'éolien, c'est 200 fois, etc., etc. Donc, le plan de marche, c'est quoi? Valoriser l'énergie solaire, développer, dans le cas du Québec, l'énergie éolienne, utiliser notre énergie hydraulique qui est déjà installée, patrimoniale. C'est sûr que faire des nouveaux boirages, ce n'est pas une nouvelle idée, ce n'est pas trop cher. La géothermie, les biogazes, évidemment, économiser l'énergie. Donc, moi, j'aurais terminé ma section. Monsieur, ici, il y avait une question. Non, tout de suite.